bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé de très beaux moments en famille entre amis pour les festivités de noël et que vous entamez la nouvelle année de belle façon donc je vous souhaite une très belle année 2019 mes chers versos parce que c'est un tirage pour les versos aujourd'hui je vous souhaite une très belle année 2019 j'espère que votre coeur sera comblé de joie de paix et de lumière et j'espère que vous réussirez à atteindre vos buts et vos objectifs que vous vous êtes fixés j'espère également que pendant la période des fêtes vous avez pris un peu de temps pour vous pour aller à le bilan de l'année 2018 et pour savoir ce que vous voulez pour l'année 2019 donc je vous souhaite vraiment de trouver ce que vous voulez cette année alors je tiens à vous rappeler à tous que les messages ici sont des tirages d'ordre général que c'est possible que ça ne résonne pas avec tous les versos vous êtes plusieurs à écouter les vidéos donc c'est normal que ça ne résonne pas avec avec tous à tous les versos donc je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à entrer en communication avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage de léa kim à gmail.com ça me fera plaisir de vous faire un tirage personnalisé dès que vous allez m'en faire la demande je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage donc voilà on va commencer pour le tirage des énergies sentimentales pour vous mes chers versos alors ce que je vois dans ce tirage ici pour vous mes chers versos c'est que pour certains d'entre vous en ce moment dans votre couple vous êtes impatient et impulsif en vous manquez peut-être de tort de tolérance il ya quelque chose peut-être qui qui vous dérange et ça vous ça vous rend intolérant à l'autre vous avez besoin de prendre un certain recul et de vous reposer en le voit ici avec la carte du cadre d'épée donc vous avez besoin de vous retrouver peut-être seul de vous reposer l'esprit et c'est ça le problème le plus grand problème en fait présentement dans votre relation c'est que vous ne prenez pas de temps pour vous même et pour réfléchir à votre situation et il ya quelque chose qui est venu à l'encontre de vos désirs donc vous avez besoin d'un petit temps pour réfléchir d'accord vous avez vécu une certaine instabilité dans votre couple il ya quelque chose peut-être qui s'est produit et vous sentiez que vous sentez que votre amour n'était plus aussi n'est plus aussi beau et ne vous 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 ne vous amusez plus que vous ne vous amusez plus ensemble que vous n'avez plus de d'activité en couple vous n'avez plus l'envie comme auparavant de vous retrouver avec votre partenaire alors présentement vous ne savez pas où votre relation s'en va vous savez vous ne savez vous ne voyez pas le vous n'avez peut-être plus la même vision qu'auparavant donc vous ne savez pas où est-ce que ça s'en va présentement vous êtes un peu confus dans cette situation là et vous n'appréciez plus les moments que vous passez ensemble on le voit ici avec le 6 de coupe inversée donc vous n'avez pas vous ne savez pas quoi faire vous êtes indécis quant à la décision que vous allez prendre par rapport à votre relation pourtant vous savez que votre relation n'est plus authentique ou que vos sentiments ne sont plus authentiques envers l'autre personne dans votre vous n'avez pas l'habitude de vous mentir mes chers versos à vous même ou de mentir à l'autre personne donc vous avez l'habitude d'être honnête par rapport à vos sentiments et vous faites preuve d'une trop grande prudence par peur de blesser l'autre mais vous devez dire la vérité parce que c'est une vérité qui est en train de vous ronger et si vous continuez d'accepter la situation telle qu'elle est de ne pas dire ce qui vous ce qui vous aurez de la passion dans votre vie parfois c'est juste de dire cette vérité là peu importe l'issue qu'a sa aura peu importe les conséquences que ça aura mais ça vous permet de vous libérer à tout le moins d'accord et vous avez donc comme je vous dis vous avez envie de retrouver de la passion dans votre vie mais vous vous sentez coincé à cause de votre peur de blesser l'autre on a le vide d'épée ici et ça c'est c'est des idées préconçues que vous vous mettez vous même en tête donc vous vous emprisonner dans un carcan mental de peur de blesser l'autre mais vous ne pensez pas à vous même en ce moment et c'est vous la personne la plus importante c'est c'est votre bonheur qui est important l'autre va s'ajuster à votre vérité d'accord si vous persistez dans ce mensonge là bien la relation va devenir très lourde pour vous comme un fardeau et vous n'avez pas envie de vivre ça mes chers versos pensez à vous prenez le temps de de prendre soin de vous il n'y a personne qui va le faire à votre place et si vous persistez également dans dans cette relation là de cette façon là si si vous ne changez rien si vous ne dites pas votre vérité bien votre relation va être basée sur le mensonge et vous allez vivre des querelles inutiles d'accord donc faites attention à ça mes chers versos dites votre vérité peut-être que la vérité en disant la vérité les choses vont rentrer dans l'ordre on ne sait jamais mais peu importe que ça rentre dans l'ordre ou que vous soyez obligé de vous séparer de cette personne là bien c'est une façon de prendre soin de vous si les choses ne changent pas d'accord mes chers versos pour les célibataires je vous dirais je vous conseille je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ceux qui pour le tire pour ceux que je viens de m'adresser à ceux que je viens de m'adresser pardon je bafouille beaucoup donc les couples je viens de terminer votre tirage mais je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que j'ai tiré une carte également pour les messages des anges de l'amour pour vous et ça s'adresse autant aux couples qu'aux célibataires donc je fais maintenant le tirage pour les célibataires et je vous reviens avec le message des anges de l'amour donc pour vous les célibataires bien on voit que vous êtes impatients d'avoir quelqu'un pour partager votre vie vous vous sentez prêt à passer à autre chose mais vous êtes certain que vous êtes c'est à dire êtes vous certain que vous êtes réellement prêt ça c'est la question que vous devez vous poser avez-vous eu assez de temps pour vous connecter à vous-même et de savoir ce que vous voulez vraiment d'une relation ce que vous attendez vraiment d'une relation on voit ici avec l'ermite inversée que peut-être vous n'êtes pas tout à fait prêt parce que par le passé vous avez vécu des relations tumultueuses et restables et ces relations là ne vous ont ne vous ont pas apporté ce dont vous aviez besoin donc on voit ici avec le neuf de bâton que inversée que vous n'êtes peut-être pas prêt pour entamer une prêt ou prête à entamer une nouvelle relation vous devez encore travailler sur votre caractère pour ne pas que l'autre pour ne pas vous en laisser un peu imposer par l'autre par votre futur partenaire donc est ce qui vient vous déranger dans votre travail sur vous même c'est la nostalgie on a le 6 de coupe inversée ici donc c'est la nostalgie d'une relation vous avez envie de vivre une relation et ça ça vient vous déranger parce que vous vous sentez un peu pressé d'entrer en relation avec une personne donc vous avez de la difficulté à vous choisir d'abord on voit ici que vous vous cachez la vérité et n'allez pas au coeur du problème même avec le chevalier de coupe inversée vous attirez beaucoup les gens à vous parce que les potentiels amoureux parce que vous êtes une belle personne vous êtes honnête vous êtes charmante ou charmant donc les gens sont attirés vers vous mais ces mêmes gens sentent votre faiblesse et vos points faibles et c'est sur ça que vous devez travailler sur ces points faibles là pour éviter que les relations comme par le passé ne vous blessent à nouveau donc on voit ici que vous espérez guérir de vos faiblesses justement mais vous avez peur de ne pas y arriver donc si vous ne faites rien, vos relations vont toujours rester difficiles et lourdes à porter et vous allez avoir de la difficulté à vous exprimer en tant que personne d'accord mes chers versos? donc faites attention à ça, prenez soin de vous, prenez le temps nécessaire pour vous guérir de vos relations passées et pour travailler sur votre personnalité pour que les gens qui entrent dans votre vie ne profitent pas de votre gentillesse et de votre bonté d'accord? alors voilà c'était votre message des énergies sentimentales pour le mois de janvier 2019 j'ai tiré une carte pour vous, autant pour les couples, pour ceux qui sont en couple, verso ou célibataire alors la carte qui en est ressortie c'est nouvel amour donc voilà, c'est autant pour les couples ou pour les célibataires cette carte vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques donc comme je vous ai dit ici, vous êtes impatients d'avoir quelqu'un dans votre vie alors peut-être que vous avez fait une certaine rencontre et là vous vous demandez si vous êtes prêt pour entamer cette relation-là et pour ceux qui sont en couple, bien comme vous vous sentez inconfortable peut-être dans votre relation actuelle bien peut-être un nouvel amour va se présenter à vous alors je vous lis ce que le carnet en dit pour cette carte donc le nouvel amour alors on vous dit les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence bien entendu, si vous êtes déjà en couple vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante voyez-vous, très pesante la relation pour vous il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'en ouvrir pour un autre cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi car l'amour est présent dans ce tirage vous le méritez car vous êtes un amour les anges, voyez-vous, vous le méritez car vous êtes un amour parce que les gens vous voient comme une personne aimante, charmante on voit vos qualités cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi car l'amour est présent dans ce tirage vous le méritez car vous êtes un amour les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera donc pour ceux qui sont en couple et qui vivez des difficultés présentement et vous avez peur de dire la vérité à votre partenaire actuel n'hésitez pas, peut-être que ça va régler le problème entre vous mais si ça ne règle pas le problème soyez assuré que l'univers s'occupe de vous et qu'il va vous envoyer l'amour dont vous avez besoin et peut-être aussi envoyer l'amour dont votre partenaire a besoin et pour ceux qui sont célibataires bien continuez à travailler sur vous-même vous assurez d'être prêt à recevoir un nouvel amour et faites confiance à l'univers qu'il va vous envoyer l'amour dont vous avez besoin également parce que cette carte nous dit que l'amour est présent dans ce tirage donc ça s'en vient pour vous mes chers versos ceux qui sont impatients de vivre une relation amoureuse ça s'en vient, ayez confiance et continuez de travailler sur vous-même d'accord? alors voilà, c'était votre tirage pour le mois de janvier 2019 j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé ou qu'il vous a éclairé n'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir, c'est encourageant pour le travail que l'on fait et n'hésitez pas également à partager cette vidéo qui pourra aider d'autres personnes à recevoir des messages importants pour eux et qui n'ont pas accès à mes tirages donc je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec moi pour avoir votre tirage personnalisé également vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos et n'oubliez pas que vous seul détenez la clé de votre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues dans ce tirage donc en attendant, je vous souhaite un très beau mois de janvier je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci, au revoir